j'essaye 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 et si ça passe pas je coupe complètement pour passer à autre chose et dans la soirée je reviens sur ma vidéo voilà c'est comment ça va marcher donc si cette fois si ça déconne toujours en ce moment là je serai obligé d'attendre d'attendre dans la soirée alors est ce que vous êtes là voilà j'ai laissé ma tablette je suis sur mon téléphone j'essaye sur mon téléphone si ça passe 15h40 il est 15h40 comment c'est arrivé comment c'est arrivé si vous êtes là faites moi signe dites moi que vous êtes là dites moi que vous êtes là mettez commencez à appuyer sur les coeurs maria philomena silva correa soit saluée bonne arrivée nous sommes là et nous essayons de de parler vous m'entendez j'espère vous m'entendez j'espère que vous m'entendez j'espère que vous m'entendez voilà alors encore une fois j'ai fait mon possible pour que le message passe la vidéo est très lente les gens ne veulent pas que nous puissions passer notre message donc nous sommes censurés de partout j'essaye sur plusieurs angles avec d'autres téléphones mais voilà que ça n'avance pas là même c'est encore pire il est ça fait plus de deux minutes et nous sommes toujours bloqués à 20 personnes c'est pas normal est ce que vous me comprenez vous comprenez que je suis obligé de de les dribbler en attendant peut-être dans la soirée où je vais faire ma vidéo qui est très importante concernant la plainte de bazou voilà parce que ça n'avance pas là ça n'avance pas restons un peu encore pouvoir restons un peu encore pouvoir quels sont les sujets les sujets d'actualité on va aller sur les sujets d'actualité peut-être que en attendant qu'on parle des sujets d'actualité les gens seront là et puis on va pouvoir parler voilà il se trouve qu'en côte d'ivoire il ya une dame pendant les élections qui s'est fait bastonner avec sa son enfant c'était un avocat qui a déploré ces faits là il ya au moins six personnes qui ont été arrêtés par rapport aux élections municipales des jopougon au moins six personnes ont été arrêtés dans une femme avec son bébé les deux étaient bastonné frappé oui soit salué ou dit quoi si soit salué les deux ont été bastonné et donc l'avocat est ennué il est vraiment déçu parce que qu'est ce qu'il peut faire lui en tant qu'avocat il essaie de faire mais les pieds pour pouvoir faire libérer ses clients mais comme la machine un de la de comment on appelle de de la loi des vainqueurs voilà la loi des vainqueurs là en train de sévir en côte d'ivoire donc voilà voilà un peu ce qui fait que ça traîne un peu on ne sait pas exactement ce que les gens veulent faire et mais nous on comprend on comprend que on comprend que le gouvernement de la sandra manhuatara a tellement peur de la vérité que ce gouvernement l'a obligé d'utiliser la police voilà aux ordres la police aux ordres pour mettre aux arrêts un 7 ces personnes qui ont revendiqué simplement qui ont dénoncé la tricherie cette dame avait son enfant ont dénoncé on dénoncé la tricherie et quand même a été arrêté vous voyez donc c'est quand même déplorable ça fait pitié c'est pas c'est pas normal et on est impuissante devant ça l'avocat est impuissant la population aussi ne bouge pas donc qu'est ce qu'on peut faire pour cette dame qui a pris six mois de prison ferme six mois de prison ferme avec son enfant vous voyez c'est quand même honteux de ce gouvernement qui utilise la police la justice pour pouvoir régler ses comptes aux opposants du pp ainsi c'est ça c'est ça ou à la balle lyon soit salué soit salué soyez tous salués donc c'est comme c'est que ce que je suis en train de dire c'est que il faut qu'on revoit un ce qui se passe chez nous pourquoi les gens osent on dit quoi voilà voici les voici c'est que dit hier c'est que dit hier le secrétaire général quoi justin on va l'écouter parce que devant cette fraude voici tout voici c'est qu'on peut dire écoutez je le tiens je le répète même si je suis je vais se présenter en quoi le voire il va perdre et même si mahomé mahomé va se présenter comme candidat pour régler un conseil régional car le nom il va perdre cette liste là elle est d'autrement en défaveur du pp asséry du pp asséry mais elle aussi en défaveur de jésus elle est mortel écoutez écoutez bien c'est un message c'est un message de quoi justin j'aimerais bien que vous puissiez écouter ce message parce qu'il est très important attendez je vais je vais vous montrer ça au moins on va faire cette vidéo avec ça et puis plus tard je vais parler de mon sujet qui m'a amené devant vous tout à l'heure voilà donc il faut que je coupe ça on peut pas retourner malheureusement on peut pas nous retourner pour faire des retours malheureusement on peut pas inscriver ça tout ce qui nous laisse à faire c'est de chocer de chocer de chocer de chocer de chocer de chocer nous y voyons ce qui nous laisse à faire nous y voyons le peuple de pouvoir c'est d'affronter l'obstacle et nous dégager c'est d'affronter l'obstacle et nous dégager et nous dégager et nous dégager voici votre mission voici votre mission je vous remercie en tout cas tout le pouvoir étant mobilisé vous souhaite gagner Michel Bako on va écouter parce que l'écran n'est pas trop on va écouter simplement c'est que Michel Bako a gagné le résultat c'est que Michel Bako a gagné il faut vous applaudir il faut vous applaudir quand vous avez gagné ici à Destour Michel Bako a gagné ici à Destour Michel Bako a gagné le PPSI a gagné ici à Destour le PPSI a gagné est encore gagné on a gagné les élections mais ils ont voulu plus que les résultats. Sur les élections qui sont de Brésil, on a gagné. C'est les résultats qui vont nous appeler les résultats. Tout le recours pour qu'on gagne et les élections et les résultats. Parce que la Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où on peut gagner l'élection et perdre les résultats. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où on peut gagner proprement les élections. On dérange son adversaire des milliers de voix. La Côte d'Ivoire est le cas, mais on le dit ça, tu as perdu. C'est le seul pays au monde, tout cela est impossible. Mais on va rendre ça impossible à nous. Jusqu'il va nous dire que de votre détermination, de votre population, de votre engagement, vous auront la victoire et les résultats donc je pense qu'on n'a pas à quoi lâcher cette histoire là on peut pas voler toujours les gens comme ça merci au du quoi si merci pour les écoles le rdp à travers la soie organise le printemps le rdp n'a gagné de nulle part le rdp n'a gagné de nulle part et c'est une réalité c'est une vérité ils sont en train de se mentir ou du moins ils sont en train de mentir à leurs parents entre eux pour faire croire que le ppac a perdu dans toutes les villes a perdu dans toutes les régions a perdu partout mais c'est faux c'est faux ces élections là ces élections municipales et régionales ont été truqué c'est le rdp qui a mis sa machine sa machine des trucages des fraudes en marche et nous avons les preuves et au lieu d'arrêter les fraudeurs on arrête ceux qui dénoncent les fraudeurs voici le rsdp d'alassane au lieu d'arrêter les fraudeurs on en arrête on fait emprisonner et on condamne ceux qui dévoilent ceux qui dénoncent les fraudeurs c'est pour cela que quoi j'étais à rencontrer des camarades de yopougon pour leur dire qu'on va leur faire accepter les résultats on gagne les élections et on truque les résultats et vous comprenez c'est ce qui s'est passé à yopougon et dans plusieurs autres villes et régions ils ont décidé de truquer les résultats sinon les élections dans les unes les votes donnent vainqueur michel babou mais ils sont allés les au résultat maintenant au finish ils transforment ils fraude sur les résultats et eux-mêmes souvent les calculs des résultats ne tombe pas bien ça tombe pas juste et c'est incompréhensible voici pourquoi le secrétaire général adjoint quoi justin le secrétaire général adjoint du pp ainsi quoi justin est en fait de remobiliser les troupes pour dire de se préparer parce que cette victoire là on va pas nous la lâcher yopougon là vous voyez ça dort vous pensez que vous avez fini de gagner bitogo est le nouveau mais mais yopougon ne reconnaît pas bitogo yopougon là ne peut pas reconnaître bitogo parce que bitogo a perdu les élections voilà bitogo a perdu les élections à yopougon et comme partout il n'a jamais gagné d'élection ils ont eu l'habitude de truquer les résultats comme d'habitude on va écouter quoi justin il faut partager les amis voilà le logiciel le logiciel a été fabriqué de telle sorte que même quand ils perdent ils gagnent forcément il faut partager les amis vous êtes là ou pas voilà c'était pas mon sujet mais je prends ça pour que nous puissions voilà finir cette vidéo et dans la soirée il va attaquer mon sujet où je vais inviter comme on appelle un spécialiste du droit qui va venir rentrer dans les détails de mon sujet mais pour le moment allons-y avec les fraudes allons-y avec les fraudes donc il faut partager il faut mettre le coeur n'oubliez pas de partager parce que c'est lent vous ne partagez pas les amis vous ne partagez pas ça a été scientifiquement travaillé depuis des années nous on était préoccupés à faire venir le président de l'Europe d'avoir encore une voix nous on était préoccupés à nous battre pour que le président de l'Europe d'avoir soit triomphalement dans ce pays mais pendant que nous menions au combat rien ne nous intéressait parce que c'est un primordial vous vous ne pouvez pas avoir votre chef votre guide en prison déporté dans l'île international et puis vous allez vous nous nous préoccuper d'autre chose que de son retour nous étions concentrés nous étions très très concentrés par la libération et par le retour président et eux pendant ce temps ils pillaient des espèces à travers le monde pour venir concevoir les systèmes émotionnels qui allaient faire gagner l'intérêt sur le parti en quoi le voir même quand ils ont perdu et ils ont mis sur le jeu la marche ils ont procédé d'abord vous vous en soumerez il y avait des d'ivoiriens sans identité on les appelait des apatrides ou des autres sans identité on les appelait des apatrides on les a mis sur la liste électorale vous vous rappelez des gens on les a mis sur la liste électorale après il y a eu les audiences horaires audience horaires c'est ouvert jusqu'au delà de nos frontières et on met n'importe qui et n'importe comment sur la liste mais ils ont conçu leurs choses à la vérité ils attendaient peut-être que le président soit là pour démontrer qu'eux ils ont pu ça et que nous on est rien les tablettes j'entends certains dire que les tablettes marchaient pas on dit on va dans les villes du vote et puis les tablettes ne marchent pas mais quand ils ont perdu les tablettes seulement les tablettes c'est comme l'eau portable là on les charge si tu sais qu'à 8h elles vont ouvrir un bureau du vote mais toute la vie tu vas charger la tablette et si on ouvre à 8h même si la foulée c'est trop ça prend même 4 heures du temps tu vas voir quand même qu'à voter le temps pour recharger j'ai réalisé j'ai compris que les tablettes là eux ils faisaient voter les gens à la veille des élections les gens votaient à la veille des élections les hommes là votaient à la veille des élections là où ils pensent qu'ils sont en sécurité ils font venir tous leurs électeurs parce qu'ils ont les 4 électeurs des chats parce qu'ils ont les 4 élections des chats et ils vont voter une seule personne peut avoir 5,5 cartes électeurs une seule personne peut avoir 5,5 candidats on met ça sur la tablette ça te sorte et qu'on est en vote c'est comme ça donc les gens votaient à la veille donc quand on ouvre à 8h la tablette fait 30 minutes parce qu'elle est déchargée et quand elle est déchargée on lui dit qu'elle est déchargée on dit ça ne marche pas ça ne marche pas quand on est là ils ont dans les bureaux de vote là où c'est vos fiefs c'est vos bases ils ont incroyablement préparé leur affaire ils sont allés dans un village de moment où il vient du matin et puis on me dit les gens me disent mais le Kalidara il est déchargée ici à 7h du matin il est déchargée ici à 7h du matin on dit ah il est déchargée à 7h du matin je m'approche je prends les renseignements je me rends compte que dans ce village là ceux des votants pour lesquels ils avaient leur cas de réalité ils sont dans la revue pour les faire voter jusqu'à 7h du matin mais au-delà de ces votes c'est encore une voix qui est menacée on va avoir des maires qui ne connaissent pas nos populations les autres populations ne connaissent pas on va avoir des présidents des conseils régionaux qui ne connaissent pas nos populations les autres populations ne connaissent pas mais si on ne fait pas attention je l'ai dit il y a toujours peut-être notre pays va vous échapper tout simplement mais il faut que quelque part on donne le temps il faut que quelque part on donne le temps ici à l'autre point j'ai suivi depuis Bongoamou j'ai suivi la consolidation des résultats jusqu'à 6h du matin j'étais en contact avec le général j'étais en contact avec le camarade qui n'est plus j'étais en contact avec le camarade régulièrement je ne devais pas payer suivre et jusqu'à 6h du matin mais on était en avance des milliers de voix sur le candidat on était en avance merci Odu Kwasi merci Odu Kwasi il a gagné comment ? il a gagné comment ? jusqu'à 6h on était en avance à Yopougon c'est une c'est un braquage c'est une fraude électorale et on ne peut pas accepter ça c'est ce qui fait peur au RHDP parce que depuis un moment avec ce qui s'est passé à Yopougon surtout à Yopougon on parle de Yopougon beaucoup beaucoup se disent mais pourquoi on parle beaucoup de Yopougon ? parce que la fraude était grosse elle était tellement visible qu'on ne pouvait pas croire que ça allait se passer on ne pouvait pas croire qu'à Yopougon on pouvait frauder vis-à-vis comme ça quand les possèdes verbaux arrivaient mais les possèdes verbaux qui arrivaient donnaient gagnant Michel Babou jusqu'au petit matin pardon moi-même j'ai veillé j'ai veillé pour assister à ça j'ai regardé ça minutieusement pour voir jusqu'à jusqu'à ce que moi j'ai dormi moi j'ai dormi vers les 3h du matin et autres mais eux ils ont continué jusqu'au petit matin jusqu'à ce qu'à 7h c'est-à-dire à 6h le camarade Michel Babou était vainqueur mais jusqu'à 7h on vient de dire que c'est Adama Bitogo qui a gagné comment c'est possible ça quelle zone il a eu plus de voix que tout le monde là-bas et puis un coup ça a changé les donnes les résultats de Michel Babou donc actuellement le RHDP RDR eux-mêmes sont en train de regarder tous les gens du RDL sont en train de regarder quelle sera l'attitude du PPACI qu'est-ce que pourquoi tout est calme ah ils ont parlé un peu ils ont crié un peu on a vu dans les vidéos après ça s'est calmé mais ils sont pas sereins ils sont pas sereins t'as dit ils se disent mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on mijote pourquoi les vidéomans ou du moins les cyberactivistes du PPACI ne sortent pas les petits du crocs de ce qu'ils sont en train de préparer vous avez peur n'avez pas peur parce que 2025 là c'est bientôt vous avez fraudé aux élections municipales massivement vous avez fraudé vous avez fraudé aux conseils régionaux vous avez fraudé aux conseils régionaux aux élections régionales vous avez fraudé vous avez fraudé et comme pour distraire les gens on dit non quelque chose s'est passé dans le guémont donc les résultats des publis on doit reprendre et on doit reprendre les résultats mais c'est n'importe quoi c'est pas ça nous on note ça ça fait partie ça fait partie de tout toutes sortes de fraudes donc vous devez annuler plein de zones comme ça ce n'est pas publi seulement ou bien le guémont élection de Yopougon vous devez annuler ça c'est à dire vous devez pas donner ou bien vous donnez le nom du vrai vainqueur ou bien vous annulez ça pour reprendre voilà parce qu'il y a eu des irrégularités signalées et vous avez ça mais vous vous en foutez c'est à dire vous 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 regardez vous dites qu'on peut rien vous faire on peut rien faire mais la jeunesse de Yopougon est décidée à donner la mairie de Yopougon à Michel Gbagbo des gens sont allés voter et vous jetez leur vote à l'écart et vous voulez faire passer hein vous voulez faire passer le fait que Michel Gbagbo et Diawoufoué étaient un peu séparés chacun allait à rendre dispersé vous voulez faire passer ça comme étant la Libye hein qui a fait perdre Michel Gbagbo et Diawoufoué. ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir Michel Gbagbo a gagné les élections à Yopougon c'est ça qui est la vérité donc qu'ils soient partis à rendre dispersés ou pas ce n'est pas ça le vrai problème on veut nous faire endormir avec le fait d'être en association est-ce qu'on est obligé d'être ensemble pour partir Bitogo s'est mis avec qui pour gagner celui qui vous dit qu'il a gagné lui s'est mis avec qui ou bien à lui seul il peut gagner devant Michel Gbagbo à Yopougon de Gbagbo non vous avez triché et vous craignez les représailles parce qu'il aura des représailles oui vous n'allez pas tout le temps voler voler la Côte d'Ivoire comme ça c'est que la mine c'est que la mine tu vois quand tu connais pas l'histoire d'un pays il faut t'éloigner voilà c'est que il faut t'éloigner de l'histoire de la Côte d'Ivoire voilà maintenant si tu veux intervenir dedans soit pragmatique et soit réaliste dis la vérité dis ce qui est juste voilà dis ce qui est juste voilà parce que ce que tu rencontres n'a pas de sens ça n'a pas de sens quand il y a un menteur mais moi au moins je mens je mens sur ce qui se passe dans une zone bien donnée en Côte d'Ivoire voilà et quand je parle du Sénégal je parle de ce qui est juste au Sénégal est-ce que c'est quelqu'un je dis que comment il s'appelle Ousmane Sonko est pris en otage est-ce que c'est faux non donc quand je parle du Sénégal ton pays je touche les sujets importants du Sénégal parce qu'en Côte d'Ivoire il n'y a pas sec en Côte d'Ivoire il n'y a pas un nom qui s'appelle sec en Côte d'Ivoire en plus forte raison la mine dessus voilà donc si tu es un panafricaniste aussi comme nous que tu veux parler de la Côte d'Ivoire dis ce qui est vrai moi je parle pas des élections municipales au Sénégal je parle de l'élection présidentielle au Sénégal et il y a un candidat qui s'appelle Ousmane Sonko qui est accusé comment on appelle qui est accusé qui est accusé d'une fausse accusation qui est aujourd'hui en train d'être malmené par le pouvoir de ton pays et donc nous nous dénonçons ça donc si tu veux parler de la Côte d'Ivoire l'élection de Adama Bitogo à Youpougon n'est pas comment on appelle il n'a pas été élu il a fraudé et on a les preuves de ce qu'on dit maintenant toi sec la mine toi qui ne sais rien du Sénégal tu ne sais rien de la Côte d'Ivoire tu es un apatrie qui est perdu dans la gâture qu'est-ce que tu peux venir me dire ici ? que tu es un menteur idiot que tu sois c'est toi le menteur c'est pas moi moi je suis dans la vérité voilà donc en ce qui concerne ce qui se passe parce qu'ils ont peur les gens comme le sec la mine ils ont peur qu'on agisse en Côte d'Ivoire et que Draman Ouattara tombe ce n'est pas Bitogo Bitogo c'est qui ? Bitogo c'est c'est qu'un fait valoir Bitogo il est là pour hein il est là pour récolter de l'argent et puis c'est tout parce qu'il sait qu'à Yopougon il y a des usines il y a une zone industrielle à Yopougon voilà donc il est là pour il est là pour son manger mais le vrai commanditaire derrière tout ça il s'appelle Alassane Draman Ouattara c'est lui là qu'on doit faire chuter quand lui va chuter là les choses vont aller très vite et la mobilisation est en train de se faire quand le moment va arriver les cercles on ne va pas vous voir venir parler voilà vous n'allez plus on ne va même pas vous voir on ne va pas voir un grain de vos cheveux venir dire un mot à Yopougon ou en Côte d'Ivoire vous n'allez rien dire vous serez cachés quand on va vous demander vous allez dire moi ici au Sénégal tu t'appelles Sec maintenant tu vas dévoiler ta vraie identité oui moi ici je suis Sec je m'appelle Sec Lamine je suis du Sénégal je ne suis pas de Côte d'Ivoire donc je ne suis pas concerné mais comme tu es venu dis ton nom ici prochainement Sec Lamine on va garder ça au frais on va garder ça au frais et puis un jour tu vas nous dire dans quoi est-ce qu'on mentait tu vas nous dire ça non ouais j'ai fait sa publicité c'est pas grave Julien Oka c'est moi qui fais c'est moi qui fais sa publicité comme je suis en train de faire là voilà j'ai l'habitude de faire publicité des gens c'est gratuit il ne paye pas voilà donc j'ai fait sa publicité mais dans sa publicité là je lui dis la vérité et c'est cette vérité qu'il faut comprendre il faut laisser à faire des publicités là donc voilà voilà le travail qui est en train d'être fait et comme je vous dis je ne vais cesser de vous dire ils ont les RHDPR ils ont très peur ils ne savent pas ce qu'on est en train de faire ils ne savent pas sur quel pied on danse actuellement ils ne savent pas ils se disent mais attends par exemple quand tu fais du mal à quelqu'un tu t'attends qu'il réagisse or depuis le président Laurent Bagua a dit que quand ton adversaire te donne un coup il attend que tu réponds immédiatement à ce coup mais ce n'est pas à toi de lui donner ce qu'il attend laisse-le croire que tu vas donner le coup maintenant laisse-le croire que le coup ça va venir dans une heure dans deux heures et puis quand le moment est arrivé que quand toi tu l'auras décidé tu donneras ton coup depuis que le président Laurent Bagua a dit ça là il faut retenir ça et puis garder ça que ce soit les RHDP les moutons du LDR que ce soit nous les panafricanistes on doit garder ça à l'esprit les dire du président Laurent Bagua là c'est pas à eux de nous donner le temps de leur donner le coup c'est à nous de donner le coup c'est à nous de donner le coup regardez ce mouton là attends je t'enlève ici vieux chien en direct ton visage sale là tu viens me parler aussi allez je t'enlève sur mon direct saleté là voilà j'ai enlevé la saleté qui est en train d'écrire donc voilà pour cela que je vous fais écouter le camarade SGA pardon le camarade secrétaire général adjoint du PPACI Quajustin qui est en train de redynamiser la troupe et tous les jours on redynamise la troupe et eux ils sont en train de chercher qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va dire quand est-ce qu'on va agir quand est-ce qu'on va dire quand est-ce qu'on va faire mais ce n'est pas continuer de réfléchir continuer de vous poser des questions voilà mais ça va arriver ça va tourner jusqu'à ça va arriver le ballon est dans notre camp le ballon est dans notre camp ça est dans notre camp il faut qu'on soit courageux il faut qu'on soit dégainé à dire non quand il faut dire non est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous êtes prêts mettez le coeur est-ce que vous êtes prêts avec les documents qu'on a là avec les documents qu'on a là avec les éléments de preuze qu'on a là et qu'on a proposé au conseil d'état là le conseil d'état va donner Michel Vittorieux ils vont sentir leur douleur ils vont sentir leur douleur ils vont sentir leur douleur parce que nous on respecte la loi mais si on dit quoi si on respecte la loi et on marche selon la loi ils ont eux-mêmes dit qu'il y a un conseil d'état qui vérifie les litiges et qui décide finalement qui a gagné ou qui n'a pas gagné donc nous on est allé vers le conseil d'état on n'a pas fait beaucoup de bruit dans les rues on n'est pas allé casser quoi que ce soit on n'a pas attaqué qui que ce soit on est allé déposer toutes nos preuves au conseil d'état le conseil d'état les preuves par ces preuves là quand c'est irrefutable quand tout est devant toi tu peux pas même si tu as envie de tricher même si tu as envie de dire non les preuves sont devant toi comment est-ce que tu vas dire non comment est-ce que tu vas réussir à transformer la vérité au mensonge donc on est allé déposer au conseil d'état le conseil d'état c'est pas encore prononcé sur Yopougon sachez le vous qui parlez parlez là le conseil d'état c'est pas encore prononcé sur Yopougon donc Adama Bitogo peut se taguer d'être maire mais vous même vous avez vu à la veille des annonces des résultats il était crispé il était coincé il avait peur parce qu'il savait qu'il avait perdu mais comme il avait déjà entamé sa tricherie il espérait quand même que ça sorte de la bouche des gens de la CEI qu'il a gagné sinon lui-même il sait qu'il a perdu parce qu'il avait déjà tous les PV il était assis là devant ordinateur il y avait tous les PV qui étaient déjà arrivés à son niveau qui lui donnaient perdant il n'a pas gagné il n'a pas gagné mais malgré ça il avait un dernier recours lui son dernier recours c'était l'annonce officielle c'est à dire le résultat trafiqué c'est ça que lui l'attendait mais nous on a deux on a encore des recours notre avant dernier recours c'est de donner au conseil d'état les preuves qu'il y a eu tricherie et que c'est Michel Bagot qui a gagné maintenant ça c'est l'avant dernier maintenant le dernier là c'est prendre la rue de Yopougon pour aller installer le vrai élu de Yopougon c'est tout donc on va écouter encore avant que je ne finisse parce que je ne veux pas être trop long dans cette vidéo avec ce qu'on a comme élément avec ce que Dyaoufoué candidat a comme élément parce qu'on veut également tous les éléments qu'il a en sa possession donne victoire à Michel Bagot nous aussi tous les éléments que Dyaoufoué a en sa possession donne victoire à Michel Bagot vous voyez tous les éléments que Dyaoufoué lui-même il a là c'est Michel Bagot qui a gagné donc on ne peut pas se mentir qu'il soit parti en rang dispersé ou bien qu'il soit parti en rang éclaté ou bien qu'il soit parti en rang divisé ça c'est vous c'est vous qui avez les appellations ou les adjectifs pour qualifier tout ça c'est que nous on sait c'est que le vrai vainqueur des élections à Yopougon s'appelle Michel Bagot et on ne le dit pas dans la bouche on le dit avec les preuves qui accompagnent ça Dyaoufoué va envoyer ses preuves Michel Bagot va envoyer ses preuves et puis Bitogo va envoyer ses preuves on va tout évaluer le conseil d'état va tout regarder va tout voir dans les détails et va donner la victoire au vrai victorieux de Yopougon et ce n'est pas que Michel Bagot qui a porté plainte qui a déposé ses requêtes non il y a d'autres d'autres gens du PPACI d'autres candidats du PPACI qui ont vu leurs élections leur comment on appelle leur victoire voler eux aussi ont déposé devant le conseil d'état leur requête donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer nous espérons que le conseil d'état sera un organe très sérieux qui va vraiment s'occuper de donner la victoire à celui qui a réellement gagné parce que vous voyez dans toutes les villes RHDP RDE RHDP 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 comme si il n'y a même pas de bastions à l'époque on parlait en nombre de bastions il y a des bastions qui n'étaient jamais pris par l'opposition ou par quelqu'un d'autre mais aujourd'hui chez Bagot Laurent lui-même c'est RDE qui dit qu'il a gagné comme si les BT n'avaient pas décidé de voter pour celui qui peut leur envoyer le vrai développement la vraie libération ce n'est pas tu penses que le BT est aussi chose à Gagnouala vous pensez que vraiment ils avaient envie d'aller donner leur voix à quelqu'un d'autre non ça a été volé non je suis atteint Laurent Djourou je ne te parle pas de j'ai confiance bon c'est une question que tu as posée mais la question elle n'avait pas lieu d'être posée j'ai tout dans mes dits là tu as attendu que j'ai confiance au conseil chose est-ce que le président Laurent Bagot avait confiance à la CEI et puis il a dit on a qu'à aller aux élections il n'avait pas confiance lui-même il a dit qu'il aura des fraudes il aura des tricheries mais allons-y quand même donc j'ai dit ce que j'ai dit là il faut bien écouter pour ne pas aller transformer mais dire j'ai dit que nous on suit la voie légale la voie légale dit quand tu veux contester les résultats c'est pas la peine d'aller casser c'est pas la peine d'aller violenter c'est pas la peine d'aller tuer il y a une voie légale qu'il faut suivre on est en train de monter la voie au RDR eux qui n'ont jamais suivi la voie légale eux qui sont adeptes des violences qui ont pris des avions de guerre pour venir bombarder les maisons de Gbagbo sous prétexte qu'il a volé la victoire c'est pas nous nous on n'est pas comme ça donc on leur montre la vraie voie à suivre avec nous il faut aller s'il y a un conseil d'état qui est mis en place même si c'est par les fraudeurs eux-mêmes nous on va vers ce conseil d'état et puis on donne les preuves que nous avons gagné quand tu sais que tu as gagné et que tu as les preuves de ta victoire le jour que tu vas décider de t'en prendre par tous les moyens comme on appelle légaux par tous les moyens légaux quand tu vas dire que tu veux t'en prendre à la CEI ou au conseil d'état ou à la Côte d'Ivoire par tous les moyens légaux personne ne va venir te dire que tu es passé autour tes prerrogatives c'est pour cela que le président Laurent Bago a gagné à la CEI s'il voulait faire de sa tête pour dire comme ceux-là c'est des tricheurs comme ceux-là ils sont venus m'attaquer par la violence moi aussi je me libère par la violence en allant bombarder Boaké en attaquer à Kurogo en bombardant leur domicile il y en a même qui disaient il n'a qu'à aller bombarder comment on appelle ça ils l'ont tué d'ailleurs ils l'ont tué comment il s'appelle comment il s'appelle son nom m'échappe il y a un trou là vous pouvez me donner son nom celui qui a été arrêté qui avait dit dans la comment on appelle dans dans le comment ils ont appelé ça secret d'état ou quoi comment ils ont appelé les missions la même oh là là je ouais je suis en train de vieillir dans une émission ils l'ont tapé ils l'ont tapé il est mort maintenant il est mort il est mort maintenant ils ont montré une photo de lui où il était en slip et puis son oeil avait été fracturé il y avait le sang tout ça on l'amenait au golf on le traînait pour l'amener au golf il a oublié son nom c'est lui qui avait qui avait demandé qu'on bombarde l'hôtel du golf où il s'est trouvé Alassane Draman Ouattara est-ce que vous vous rappelez de son nom il a demandé qu'on bombarde l'hôtel du golf il dit mais s'il était à la place du président Laurent Gbabo il allait bombarder l'hôtel du golf où Alassane Draman Ouattara allait se réfugier la république du golf vous comprenez mais comme il a dit ça là quand ils sont allés l'attraper ils l'ont tué ils l'ont frappé frappé jusqu'à l'amener à l'hôtel du golf mais il était déjà mal en point et il est mort après j'ai oublié son nom mais quand ça va me venir je vais vous dire vous voyez donc le président Laurent Gbabo n'a pas osé il n'a pas eu envie de bombarder l'hôtel du golf parce qu'il savait qu'il y avait des civils là-bas il y avait des militaires des rebelles là-bas il y avait même des militaires ivoirois là-bas qui sont allés se réfugier qui ont décidé de travailler avec Alassane Draman Ouattara qui sont allés à l'hôtel du golf il y avait même des commandants qui sont allés là-bas vous comprenez donc le président Laurent Gbabo n'a pas voulu détruire l'hôtel du golf parce que il y avait des personnes il y avait des êtres humains là-bas militaires comme civils n'a pas voulu bombarder ça lui a donné raison quand il est arrivé à la CPI parce que eux ils fouillent ils cherchent tout ce qu'ils attendaient que le président Laurent Gbabo fasse pour qu'on leur donne raison ils ont fouillé fouillé ils n'ont rien trouvé Gbabo Laurent n'était pas la base de tous ceux dont on l'accusait il n'a jamais ordonné qu'on bombarde tel ou tel endroit il n'a jamais voulu tuer des gens merci beaucoup Georges Dabier pardon Georges Dabier merci beaucoup où tu suis vraiment Jean-Jacques Béchot c'est de lui qu'il s'agit c'est Jean-Jacques Béchot dans une émission maintenant vous trouvez l'émission on a trouvé le nom à vous de trouver l'émission à vous de trouver l'émission on dit quoi d'état quoi d'état là c'était ça avait un nom raison d'état voilà j'ai trouvé moi-même le nom maintenant dans l'émission raison d'état on avait interrogé Jean-Jacques Béchot et il a dit c'est bien Jean-Jacques Béchot oui c'est Jean-Jacques Béchot Jean-Jacques Béchot a dit que s'il était à la place du président Laurent Gbagbo il allait raser l'hôtel du Golfe il allait bombarder l'hôtel du Golfe où il se trouvait Alassandra Mouattara voilà je pense que s'il le faisait même ça allait être la libération de l'Afrique si à l'époque Laurent Gbagbo avait fait ça peut-être ça allait être la libération de l'Afrique mais comme le président Laurent Gbagbo est quelqu'un qui fait très attention pas comme Tivoli Jean-Jacques Béchot dans l'émission Raison d'Etat le président Laurent Gbagbo n'est pas un sanguineur n'est pas un criminel ça aurait été Alassandra Mouattara s'il était à la place du président Laurent Gbagbo au palais présidentiel et que le président Laurent Gbagbo s'était réfugié à l'hôtel du Golfe Alassandra Mouattara n'allait pas regarder parce que regardez ce qu'il a fait Alassandra Mouattara il a dit à ses maîtres de mettre un embargo sur les médicaments précision ils n'ont pas dit mettre un embargo sur tout sur les armes et tout il a demandé à ce qu'on mette un embargo sur les médicaments les médicaments les médicaments c'est-à-dire le RDR peut prendre médicaments le PDCI peut prendre médicaments quelqu'un qui n'est ni dans un parti ni dans un autre peut prendre médicaments un musulman peut prendre médicaments l'imam peut prendre médicaments mais Alassandra Mouattara a dit qu'il fallait mettre un embargo sur les médicaments vous comprenez donc il n'a même pas assiancé à ses parents mais lui pour punir Laurent Gbagbo parce que pour lui c'était Laurent Gbagbo il fallait éliminer Laurent Gbagbo Eman Aboua a a animé raison d'Etat oui pas comme Tivoli de Koblata vous comprenez pour lui c'était il fallait faire du mal à Gbagbo Laurent il s'en fout de côté à côté 6 000 tomes 10 000 100 000 millions tombent en Côte d'Ivoire il fallait que Gbagbo Loura quitte le pouvoir parce que lui il devait prendre ce pouvoir sur le sang des Ivoirois et des Ivoirennes donc il s'en foutait un embargo sur médicaments si ses parents mouraient dans ça lui il s'en fout quand il dit ses parents il parle de nos parents du Nord qui lue vous lue comment on appelle lue vous tout leur espoir ceux qui mettent en lui le Dieu le Dieu citer ceux qui croient en lui qui pensent que c'est un brave quai c'est un puissant ce monsieur voulait vous tuer vous tous pourquoi parce qu'il fallait prendre le pouvoir d'Etat arracher le pouvoir à Gbagbo Loura Jean Hugues donc aujourd'hui là on ne commet pas on pose on pose des actes on pose des actes qui ne seront pas répréhensibles un jour sinon on pouvait sortir Yopougon là c'est pour Gbagbo on pourrait sortir pour bloquer toutes les rues de Yopougon et puis ça allait être une rébellion comme vous vous avez choisi à Gbagbo comme votre zone de prédilection pour pouvoir attaquer les autres communes d'Abidjan nous aussi on pouvait bloquer Yopougon et puis à partir de Yopougon faire notre rébellion aussi mais nous on marche dans la légalité au fur et à mesure qu'on passe on pose des actes hein des actes légaux on approche un peu un peu de la délivrance de notre chère Côte d'Ivoire parce que oui on va beau faire on va finir par délivrer la Côte d'Ivoire c'est ça qui est la vérité on va tourner tourner jusqu'à la terminaison là c'est la délivrance de la Côte d'Ivoire que vous le voulez ou pas la finalité c'est la délivrance de la Côte d'Ivoire c'est la délivrance de la Côte d'Ivoire et ça va arriver c'est pour cela qu'on atteint galvaniser les troupes est-ce que vous êtes prêts à Yopougon ils disent oui mais le l'heure où on va décider de dire que c'est le moment c'est là que vous allez tous découvrir mais tant que l'heure là n'arrive pas on ne va pas vous donner notre stratégie on ne va pas vous donner notre plan souffrez de rester là à nous écouter sans qu'on vous donne le plan souffrez de rester là à nous insulter même à nous traiter de tous les noms des flémas on ne vaut rien votre effort votre a nous a frappé votre a fait ceci il est plus puissant que nous ça c'est vous qui voyez gardez votre puissance là entre vous là-bas laissez-nous nous qui ne valons rien laissez-nous on va gérer le jour qu'on va vous répondre là laissez-nous on va gérer ça pourquoi ils ont peur aïe tu dis on ne vaut rien tu dis on ne peut rien tu dis Ouattara est fort tu dis Ouattara nous a chicoté tu dis il est puissant mais laisse-nous nous on a compris il est puissant c'est le moron bar c'est le puissant moron il faut nous laisser dans où on est là on va gérer on va organiser on va planifier on va sécuriser et puis qu'on va agir ça n'a pas fait 24 heures enregistrez bien ce que je suis en train de vous dire le jour où on va agir ça n'a pas fait 24 heures parce qu'on a tout sécurisé on a tout planifié on a tout organisé on a mis les points sur les i donc ce que vous voyez là c'est un semblant d'on ne fait rien sinon on est prêt et puis on est là et puis on se regarde voilà là où vous dites c'est maintenant ils vont faire là c'est maintenant on ne fait pas là où vous dites c'est demain ils vont faire là demain on ne fait pas là où vous dites dans trois jours dans une semaine ils vont faire là une semaine on ne fait pas voilà quand toi tu vas découvrir ça c'est déjà en train d'être fait ça veut dire tu es en train de déjà chercher peut-être tu vas oublier de prendre ton sac de riz ou ton argent où tu es caché là et puis tu vas prendre ta route c'est de ça qu'il s'agit parce que en notre temps vous aussi vous étiez en train de parler comme ça vous voyez comme je parle là rappelez-vous rappelez-vous en notre temps vous vous souvenez en notre temps en notre temps vous dites ni berbe nabam ni berbe nabam ça veut dire tout ça ça va finir c'était le langage des RDR RHDP les rebelles c'était leur langage qui était là c'était leur langage ils étaient toujours en train de répéter ni berbe nabam london ni berbe nabam london ça veut dire un jour tout ça va finir tous les jours quand nous on passait on descendait à Bobo les gens répétaient la même chose on descendait à Bobo les gens répétaient la même chose mais nous on dit non ça peut pas arriver quand même quand même on a l'armée avec nous on a Bobo Lola avec nous on est prêt on a les patriotes avec nous où ils vont passer quand ils disent ni berbe nabam ça va finir quand ils vont réussir ça comment ça va magie magie ou bien comment ils vont faire parce qu'on est popo nous on était trop sûrs les amis on était trop sûrs de nous de la manière vous êtes sûrs aujourd'hui et puis quand vous parlez vous tout est bouclé vous voyez quelques français en train de tourner à leurs voitures vous voyez quelques français venir accoster avec les bateaux de guerre vous voyez quelques français en train de tourner à Abidjan avec les hélicos de guerre vous dites oh Ouattara on est sur on est serein ceux là ils parlent seulement il y a un même qui a écrit tout à l'heure il dit vous là vous parlez seulement oui nous on est dans moi je sais de quoi je vous parle jamais vous allez me pousser à venir vous dire c'est que je sais là à venir vous dire ça dans la vidéo même si vous voulez attraper moi allez-y me torturer je ne vais jamais vous dire mais le jour où on va sortir là vous n'allez pas faire 24h au pouvoir je vous le dis ça je suis clair dessus et je veux que je souhaite c'est pour ça que je dis ça en vidéo je veux et puis je souhaite que vous enregistrez ça le jour on va décider de sortir sur vous là vous n'allez pas faire 24h parce que vous vous comptez sur qui Alassandra Man Ouattara non oh nous c'est pas sur vous c'est pas vous 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 n'êtes rien vous vous êtes manipulés vous êtes des moutons vous marchez comme ça tête baissée bè bè tête baissée bè bè donc c'est pas vous vous n'êtes pas notre problème quand la tête est coupée le reste là vous ça fait quoi la tête là si c'est coupé là le reste là vous ça fait quoi donc nous c'est la tête on vise c'est la tête qui nous pourrit la vie c'est la tête qui pourrit la vie aux ivoirois et aux ivoiraines aux africains partout c'est la tête qui rend la vie chère c'est la tête qui fraude c'est la tête qui veut comment on appelle mettre les africains les ivoirois sous embargo c'est la tête c'est cette tête là on doit couper quand la tête est coupée des bandades complets quand la tête est coupée là des bandades complets on va pas vous voir vous qui parlez ici aujourd'hui là vous tous vous serez PPACI tu vas voir les lamines qui écrivaient tout à l'heure eux tous vont écrire je suis PPACI ça me fait rire je vois ce qui va arriver donc ça me fait rire l'homme me dit écrit ah moi j'aimais moi c'est Bago moi je suis pas PPACI mais moi je suis Bago moi Bago l'homme là il est trop gentil il a été trop gentil il était trop bon ils vont commencer à trouver des qualificatifs au président Laurent Bago pour faire rapprochement pour ne pas qu'on les mette dans le même sac que le RDR on vous connait on me fait rire ils vont dire moi c'est vrai j'ai pas ma carte de PPACI mais moi j'aimais Bago 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 a amené mes parents à la Mec c'est là ils vont commencer à sortir les vrais les vrais dossiers ici Bago Laurent Bago Laurent est parti votre âme l'a accusé il l'a amené à la haine mais il a gagné à la haine moi depuis ce jour là c'est là que j'ai compris que Bago là il était innocent mais comme je peux pas trop parler je parlais pas eux tous vont changer de langage vous les voyez tous ici les blackro les moutons d'ado qui sont en train d'écrire demain ils vont tous changer de langage quand ils vont venir sur notre direct ils vont venir nous dire viens père nous on était là mais comme on peut pas parler on est dans le pays on peut pas parler ils vont changer tous les noms les noms là tu vas voir il y a d'autres qui vont s'appeler Ouraga il y en a qui vont s'appeler Digbe il y en a qui vont s'appeler Gégé d'autres m'ont dit je suis ton homo putain ça me fait rire c'est ce qui va arriver ça me fait rire c'est ça qui va arriver c'est que je t'ai dit là c'est ça qui va arriver ne vous trompez même pas c'est que je t'ai dit là c'est le vrai point qui va arriver là c'est ça que je t'ai dit je t'ai dit ils vont changer leur nom Facebook ils vont s'appeler Gégé ils vont avoir les noms à Thier Hapi Hake d'autres voient avoir les noms guérés pas et les guérés ont trop souffert d'autres voient se donner Guéhi je m'appelle Guéhi je m'appelle Oulahi je suis Thé je m'appelle Thé il y en a un mec qui va dire moi mon arrière-grand-père était proche d'Uber Oulahi il fait partie de sa famille mais là si il sait qu'on va trop le prendre là il s'en va dire que lui à Akone Katina ils ont fait l'école ensemble et que son papa a travaillé à Akone Katina et que lui il ne peut plus faire par là même lui il regardait ça comme ça parce qu'il ne pouvait pas trop parler sinon lui aussi c'est un conné il est de la famille de Kone Katina on vous connaît et on est en train de vous regarder là on sait que ça là ça va arriver c'est que vous allez c'est qui va faire que vous allez commencer à changer votre veste là c'est en train d'arriver où les Johnny Pacheco là vont se rappeler qu'ils étaient des de Kipa Tiba ils vont commencer à changer l'habit Poudia nous on a été députés chez nous pourquoi on a voulu être députés pour distraire le RDR on voulait que le RDR nous rende députés comme ça si on est députés chez nous au moins on pourra développer chez nous c'est pour cela qu'on a accepté le RDR ils vont commencer à changer d'habit Yaba Daniel sois salué il y a longtemps hein toi ils vont commencer à Adama Kone va s'appeler hein Adama Kone il va tout changer son nom il va s'appeler Digbe Digbe qu'est-ce qu'il peut dire même Kitis Kitis Digbe Adama Kone là il va s'appeler Kitis Digbe hé 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 tous les assauts là comme tu dis pas comme tu volis les assauts en global là c'est maintenant ils vont dire mon vrai village là c'est tel côté c'est pas hein voilà aujourd'hui je parle parce que j'étais fâché contre Babo j'étais fâché contre Babo pourquoi il n'a pas fini les rebelles là et puis il les a laissés prendre le pays c'est à cause de ça il a décidé il a dit comme je suis fâché contre lui je me suis mis avec eux ils vont commencer à se justifier c'est ça qui est le vrai point ils vont commencer à donner des explications à dormir debout parce que on a arraché le pays et on va arracher le pays notez cette vidéo que je voulais même pas aller plus loin que ça maintenant vous êtes 300 sinon tout à l'heure ça a traîné longtemps avant de monter mais je dans cette vidéo là j'étais même pas inspiré pour vous parler mais vous voyez comme Dieu est Dieu il a voulu qu'on rentre dans un sujet pour vous montrer que vos fraudes tout ce que vous faites là c'est le moment de garder votre argent mettez ça là où vous voulez investissez vous avez acheté des maisons des terrains vous avez tout fait avec l'argent que vous avez pu voler continuez de faire mais quand le moment viendra quand le moment viendra quand le moment viendra quand l'heure va sonner point 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 écrivez ça écrivez ça sur le direct ça a resté quand l'heure va sonner point 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 écrivez ça quand l'heure va sonner point 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 écrivez écrivez ça a resté sur le direct au moins dans tout ce qu'on a dit là on retient quelque chose quand l'heure va sonner point 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 c'est pour cela qu'on continue de galvaniser les populations ne soyez pas découragés dans quel pays vous avez vu ça dans quel pays même là où il y a la farouche dictature là où il y a dictature jusqu'à ça peut te crever la tête on fait pas ça c'est que Alassane Dramanou a fait avec la Côte d'Ivoire les élections municipales vol des résultats vol des résultats on n'a pas rien eu PPACI celui qui allait aux élections et puis il t'a battu et puis vous avez transformé les résultats pour dire que c'est toi qui a gagné là il n'a pas eu de ville et tu es content tu es assis tu gouverne quand l'heure va arriver écrivez quand l'heure va sonner écrivez et puis mettez des points point 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 quand l'heure va sonner point 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 parce que l'heure là ça va sonner c'est Yves Didier qui vous le dit il y en a qui ne me connaissent pas qui vont dire oui mais Yves Didier bon c'est un cyber activiste il raconte ce qu'il veut d'accord Yves Didier ce n'est pas qu'un cyber activiste Yves Didier ce n'est pas qu'un cyber activiste ce n'est pas qu'un cyber activiste il faut retenir ça il n'est pas qu'un cyber activiste il est serein quand il est en train de parler c'est pas tout qui est bon à dire il y en a qui dit oui mais vous avez quoi même vous n'avez rien toujours vous dites que c'est il y a des secrets vous gardez vous gardez quoi est-ce que vraiment est-ce qu'on a vraiment est-ce que j'ai dit je répète encore quand l'adversaire te donne le coup l'adversaire attend que tu lui réponds à travers le coup qu'il t'a donné donc il est prêt à esquiver s'il t'a donné un direct du droite il attend que toi aussi tu répliques peut-être avec un direct du droite ou un direct du gauche donc il est prêt à esquiver le coup mais quand il sait pas à quel moment tu vas réagir quand il sait pas à quel moment l'heure va sonner dans ta tête là il est troublé il n'est plus tranquille il mange plus bien il dort plus bien il cause plus bien il n'est plus tranquille sa vie qu'il mène là il mène ça en c'est-à-dire avec la peur au ventre c'est ce qui arrive à l'Acentraman Ouattara mais on a fraudé on a pris toutes les villes on a pris toutes les régions mais pourquoi PPACI là donc encore qu'est-ce qu'ils attendent ils n'ont qu'à attaquer maintenant ils n'ont qu'à sortir maintenant on va les limer on va les tuer on a payé les gens qu'on a donné l'argent on leur a donné l'argent pour agir il ne peut pas agir parce que PPACI n'agit pas mais PPACI ne va pas agir maintenant PPACI va agir quand PPACI va décider c'est ça qui les fatigue il voyage même son coeur bas parce qu'il sait pas si en voyage où il est là ça serait son dernier voyage il mange même son coeur bas parce qu'il sait pas si dernier riz qu'il attendait ou bien Thao qu'il attendait dans la vallée c'est son dernier Thao en tant que président parce que c'est lui c'est pas les moumou à côté c'est pas les moumou à côté les derniers chefs d'état quand il va voir un chef d'état il prend une photo avec lui il prend ses coordonnées parce qu'on ne sait jamais peut-être que c'est la dernière visite diplomatique qu'il a avec ce chef d'état voilà alors ça Draman Ouattara n'est pas tranquille ils font aménagement dans l'armée ils font aménagement dans l'armée ils ont mis presque tous les militaires sous l'écoute tellement leur coeur en train de battre parce que les numéros qu'ils ont donné aux militaires ce sont les numéros d'Orange Orange Côte d'Ivoire ou MTN Côte d'Ivoire ou MOVE Côte d'Ivoire ces numéros là sont déjà fixés là-bas donc tous les jours que les gens se parlent tous les jours que les gens se parlent eux ils écoutent qu'est-ce que ce militaire dit à l'autre militaire qu'est-ce que ce gendarme dit à l'autre gendarme qu'est-ce que ce policier est en train de dire à l'autre policier ou même à un autre civil ou à une autorité quels sont les échanges il est là, il est aux aguets il dorme même plus bien ils sont en train de veiller ils sont en train de scrupter tous les bonjour, bonsoir même les causeries des chéris entre eux un militaire en train de causer un sabot eux ils écoutent ça parce qu'ils ne sont pas sereins parce qu'ils ont peur quand est-ce que ceux-là vont agir est-ce qu'ils vont agir en sortant la foule dehors est-ce qu'ils vont agir est-ce qu'ils ont une branche armée qui est cachée quelque part là-bas qui va agir ou bien est-ce que c'est pas que Bago l'aura demandé il n'a qu'à rentrer, il n'a qu'à rentrer, il n'a qu'à rentrer est-ce que c'est pas lui qui est aussi caché quelque part là-bas ils se sont associés pour pouvoir attaquer ça tourne beaucoup dans leurs têtes est-ce que la Simi Goïta n'a pas à quoi préparer un commando pour venir 49 soldats aussi quittant Mali pour venir en Côte d'Ivoire pour agir ils se posent des questions ça tourne beaucoup, ils ne sont pas sereins ils ne sont pas tranquilles quand ils attendent qu'ils ont brûlé une voiture à Abouna ils commencent à poser des questions qui a brûlé la voiture où s'est quitté ils ont peur tout simplement donc j'ai assez parlé moi c'est limité là mais c'est nous on se moque d'eux eux ils pensent qu'ils se moquent de nous eux ils pensent que on vous allimait dans les unes on allait aux élections municipales vous avez perdu on a gagné parce que nous même quand Bago était là on gagnait tout ça là les amis ne vous fatiguez pas l'esprit avec ça ne vous fatiguez pas c'est vrai vous avez eu des candidats que vous avez présenté aux élections ils ont perdu par la tricherie dites vous ça vous aurez la conscience tranquille c'est par la tricherie que Alassane Draman Ouattara a fait gagner toutes ces mairies là donc toi tu sais que tu as gagné puis on t'a volé ta victoire tu ne dois pas avoir mal tu ne dois pas pleurer pour ça non vous serez restaurés tous les maires qui ont vu leurs résultats leurs victoires arrachées volées vous serez restaurés je vous le dis vous serez restaurés vous serez restaurés et malgré tout ce qu'ils vont mettre devant les militaires français sont venus les espions les mercenaires et tout et tout vous serez restaurés malgré ça on dit quoi si merci pour les étoiles vous serez restaurés écrivez ça regardez ça quelque part vous serez restaurés vous allez reprendre les mairies c'est pour cela que je leur ai dit la dernière fois que c'est leurs dernières élections municipales où on leur a donné victoire qui est là parce que désormais on sait comment vous marchez Laurent Gbagbo il a fait juste 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 avec vous c'est pour cela que vous avez gagné des communes quand il était encore président de la république parce qu'il a laissé libre choix à la CEI c'est pas Gbagbo qui donnait les résultats donc d'autres disent oui même quand Gbagbo était là on a pris la mairie de Gagnoua c'est pas Gbagbo qui donnait les résultats c'est même CEI avec vos mêmes gens là ce sont eux qui truquaient les résultats mais Gbagbo comme en tant que grand démocrate en tant que celui-là qui suit la légalité il a dit si la CEI a annoncé victoire pour telle il faut laisser sa victoire il faut pas déranger il faut lui laisser sa victoire voilà ce que le président Laurent Gbagbo a dit maintenant vous l'avez arrêté vous l'avez amené en prison il est sorti de la prison sur la base du mensonge que vous l'avez amené en prison la vérité l'a blanchi il est revenu son retour aujourd'hui il vous regarde vous les mêmes qui aviez volé sa victoire vous les mêmes qui l'avez fait arrêter humilié, déshabillé, amené hors de la Côte d'Ivoire c'est vous les mêmes là vous êtes là et puis Gbagbo va revenir pour faire encore la même erreur avec vous pour venir encore vous laisser voler vous laisser tricher vous laisser piller et tout non il va pas faire ça parce qu'il faut qu'il laisse la Côte d'Ivoire dans des bonnes mains donc il va pas faire ça plus que jamais il est déterminé plus que jamais il est prêt pour aller au combat il a dit que je suis votre soldat vous avez oublié ce mot là il dit je suis votre soldat laissez-moi enterrer laissez-moi aller me recueillir sur la tombe de ma mère et puis je reviens quand il est revenu là on est pas là actuellement il y a la fraude il a créé un organe anti-fraude il a mis maître Abiba Touré pour gérer cet organe la SAF ils sont là ils sont excrutés le vol la fraude ils ont tout répertorié et ils vont déposer pour suivre la règle mais si la règle est bafouée au pied si on ne respecte pas la règle si on juge que la règle n'a pas lieu d'être et que maintenant c'est la loi du plus fort alors les vrais plus forts de la Côte d'Ivoire vont agir voilà mon dernier mot si malgré tout ce qu'on donne pour montrer notre bonne foi pour dire qu'on suit la légalité on suit la loi si la loi la légalité est foulée au pied et que on ne sait plus à quel sens se vouer et que on utilise la force pour nous maintenir à terre nous aussi nous allons utiliser la force pour nous redresser, pour nous lever voilà ce que j'ai dit il faut enregistrer cette vidéo il faut la garder le jour que ça va arriver remerciez-moi faites vidéo pour dire avec Didier merci parce que tu l'avais dit nous sommes aujourd'hui le 21 septembre 2023 il est exactement 16h49 et j'ai fini mon direct pour vous dire que Dieu vous bénisse que Dieu vous protège que Dieu nous donne la force de continuer ce combat et que nous puissions atteindre l'objectif recherché c'est-à-dire la libération de toute l'Afrique à travers la tête du serpent qui sera coupée la tête du diable qui sera coupée pour que nous puissions reprendre en main notre souveraineté nous puissions reprendre en main notre liberté notre vraie indépendance ne vous inquiétez pas ça va arriver ce n'est pas un songe ce n'est pas un rêve par le passé nous avons cru que ça allait mettre du temps mais aujourd'hui avec les événements qui se produisent surtout la terre africaine nous savons que notre tour la Côte d'Ivoire ce qu'on attend comme Glorieux en Côte d'Ivoire va arriver qui le veulent ou pas ils finiront par comprendre c'est ça la vérité merci à vous ciao merci à tous ceux qui ont participé à ce live en partageant bien sûr n'oubliez pas de partager partagez massivement partagez pour que ça arrive partout ce soir nous allons parler nous allons parler dans une vidéo je pense que ce soir il va faire encore deux vidéos si il y a encore la force il va faire deux vidéos une vidéo enregistrée qui va relever un fait parce qu'il y a un frère qui m'a envoyé un message par rapport à comment on appelle son argent qui a été bloqué voilà il a fait un comment on appelle bon ce soir on va en parler voilà il a mené son il a mené l'argent pour sa famille par rapport à un parent qui était sous le point de décéder et cet argent est tombé dans la main de Managia confirmée ou de l'équipe de Managia confirmée ils ne lui ont jamais ramené cet argent et du coup la personne est décédée la personne pour qui il avait amené l'argent donc il ne veut plus laisser son argent il veut tout faire pour récupérer son argent mais jusqu'aujourd'hui ils ne lui ont pas encore redonné son argent donc voilà je vais en parler aussi vite fait pour signaler ce fait là parce que le frère il compte sur moi pour que j'en parle je ne voulais pas en parler mais je vais en parler voilà Elis Nyaloko tchétché sois salués sois tous salués merci à vous que Dieu vous bénisse on est ensemble il dit quoi ? c'est qui lui là ? il dit quoi ? ne met pas la vie de LG en danger Charles Téti va te faire foutre voilà quel que soit ce que tu es va te faire voir ailleurs va te faire foutre je m'emballe les couilles de ce que tu es en train de rencontrer parce que la vie du président Laurent Gbagbo elle a été en danger depuis qu'il s'est mis dans la politique jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce que tu as pu foutre pour ne pas mettre sa vie en danger petit minable que tu sois voilà donc c'est pas moi qui met sa vie en danger c'est son choix il a décidé d'être politique et donc depuis ce temps là le danger est permanent petit minable merci à vous allez ciao ciao que Dieu vous bénisse on est ensemble voilà merci pas comme tu voulais de Koblata merci à vous